Nova Djokovic et Carlos Alcaraz ne s'étaient encore jamais affrontés sur surface dure l'Espagnol avait gagné à Rome et Wimbledon, le Serbe à Roland-Garros avant cette finale de dimanche à Cincinnati. Mais les fans de tennis en redemandent déjà, et pourquoi pas dès la finale de l'US Open dans trois semaines ? Les deux meilleurs joueurs du monde ont livré un match exceptionnel. Qui a duré 3h48, soit la plus longue rencontre de l'histoire du tournoi qui a toujours existé depuis le début de l'Air Open en 1968, et c'est le numéro 2 qui s'est imposé, 5 à 7. 7 à 6, 7 à 6. Sous une température ressentie de 38 degrés Celsius et une forte humidité, l'homme au 23 tournois du Grand Schlem est pourtant passé tout près de l'abandon en début de deuxième set et demandait même l'intervention du médecin. Qui lui a pris sa tension ? Le Serbe a finalement pu continuer et a renversé son adversaire pour aller décrocher une 39e victoire en Master 1000. C'est Nova Djokovic qui a pris le meilleur départ dans cette finale. En briquant sur un jeu blanc à 4 à 2, mais Carlos Alcaraz a immédiatement recollé. A 5 à 5, l'Espagnol a de nouveau pris le service adverse sur sa troisième occasion et a empoché le 7 dans la foulée. Sur sa lancée, il a briqué à 1 à 1, et le numéro 1 mondial semblait donc bien parti pour infliger une troisième défaite en 4 matchs, son rival. Djokovic a alors fait venir le médecin. Et cette pause lui a fait du bien, puisqu'à axe en grave 4 à 3, il est parvenu à débriquer. Les deux hommes ont donc dû se départager au tie-break, et après avoir sauvé une balle de match à 5 à 6 sur un enchaînement service coup droit. Le Serbe a remporté le jeu décisif 9 à 7, pour le plus grand bonheur des spectateurs de l'Ohio. Pour la cinquième fois en 5 matchs dans le tournoi, Carlos Alcaraz perdait donc un 7. Dans le troisième, Djokovic s'est procuré 2 balles de break à 2 à 2, puis encore 4 à 3 à 3, et c'est la cinquième qui s'est avérée la bonne. A 5 à 3 en sa faveur, le Serbe a eu droit à 2 balles de match, sauvé par l'Espagnol. Et Nol s'est ensuite raté au moment de servir pour le match à 5 à 4, manquant de nouvelles balles de match et se faisant finalement débriquer sur la quatrième occasion de son jeune adversaire. Le Serbe a ensuite manqué 4 occasions de break à 5 à 5, mais finalement, au tie-break, il a enfin réussi à conclure en l'emportant 7 à 4. Nova Djokovic pouvait tomber par terre et déchirer sa chemise de joie, il venait de remporter un match déjà entré dans la légende du tennis. Un match que Carlos Alcaraz a longtemps dominé 42 coups gagnants contre 28, mais que le jeune Espagnol n'est pas parvenu à tuer. Plus que jamais, les deux hommes seront favoris pour se retrouver en finale de l'US Open. Et en 3-7 gagnants, leur rencontre pourrait de nouveau atteindre des sommets.